Après plusieurs semaines enfermées, des fourmis plein les mollets, les cyclistes bretons ne se sont pas fait prier pour participer au challenge du jour. Même si l'épreuve n'est pas officielle, aucun des 120 coureurs inscrits n'aurait raté cet entraînement, pas même la championne de France Junior sur route. Faire du home trainer pendant tout le confinement, voir les mêmes personnes, rester dans le même lieu, c'est énervant. A la fin, ça a commencé à devenir long. Organiser le contre-la-montre n'a pas été simple. Il a fallu intégrer le respect des gestes sanitaires, y compris sur la ligne de départ, où les barrières ont été nettoyées après chaque coureur. On va partir tous les deux minutes, ils partiront juste en face de nous, ils ne seront pas tenus, parce que d'habitude sur les épreuves chronométrées, ils sont tenus, là ils ne seront pas tenus. Ils vont avoir une barrière qui leur permettra de s'élancer et de partir vers leur périple de 12 kilomètres. L'équipe de Camille Coiland est arrivée de Valette, près de Nantes. L'important pour lui est de voir ses jeunes à nouveau en selle, pour oublier ce début de saison désastreux et espérer obtenir des résultats. Ce qu'il y a de bien sur cette épreuve individuelle, c'est que justement c'est ouvert à toutes les catégories. Pour moi, ce n'est évidemment pas un championnat du monde, mais ça va être un très bon test, ça va être un très bon indicateur. On peut se comparer par rapport à sa catégorie, par rapport aux autres catégories. Et puis il va y avoir un autre chrono, donc on pourra aussi se comparer dans trois semaines pour savoir si on a progressé. Donc c'est vraiment une excellente idée. Aucun protocole, aucun podium n'aura pu être organisé aujourd'hui à Argol. Après l'épreuve, tout le monde est rentré chez soi. Mais ils se sont également donné rendez-vous le 5 juillet à Plouinec dans le Finistère pour un nouvel entraînement en plein air. qui vient de passer la ligne d'arrivée.